Bonjour Alexandra Chastenet. Bonjour. Vous êtes chargée de projet e-tourisme au sein de la Maison du Tourisme du Livre Adophoraise située en Auvergne. Pouvez-vous nous expliquer le rôle d'un animateur numérique de territoire ? Oui, alors aujourd'hui on sait que 71% des Français préparent leur séjour en consultant Internet. Donc il faut que les structures touristiques soient présentes sur le web. Et le rôle de l'ANT, c'est de les aider, de les accompagner à être plus visibles et à mieux vendre leur offre sur ce nouveau canal de diffusion et de distribution. On sait aussi qu'Internet aujourd'hui évolue très vite, que les structures sont des petites structures touristiques et que les propriétaires ne sont pas des spécialistes du numérique. Et donc l'animateur numérique de territoire est vraiment là pour les accompagner afin de s'adapter à ces changements au niveau de la consultation web que font les touristes pour préparer leurs vacances. Quelles sont les différentes missions de l'animation numérique de territoire ? Alors les différentes missions, c'est déjà d'établir un diagnostic numérique de territoire. Donc en fait, c'est une image à un instant T des usages du numérique faits par les prestataires touristiques. Ce qui nous permet, après avoir fait ce diagnostic numérique de territoire, de proposer un plan d'action pour aider les prestataires dans leur visibilité sur Internet. On va donc réaliser des accompagnements collectifs ou individuels. Donc sur les accompagnements collectifs, ça va être des ateliers de prise en main. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on va aider les prestataires dans des ateliers où ils sont derrière leurs ordinateurs à créer leur page Facebook. Ou alors sur les avis clients pour qu'ils puissent prendre la main sur leur fiche TripAdvisor. On va également pouvoir réaliser des conférences avec beaucoup plus de prestataires sur des thématiques comme la commercialisation en ligne. Ensuite, pour les accompagnements individuels, ça va être beaucoup plus ciblé. En tout cas, nous sur notre territoire, sur l'accompagnement individuel, on va aider les prestataires à s'équiper d'outils de réservation en ligne. Entre autres, avec l'outil Open System. Une fois que ces accompagnements ont été réalisés, l'animateur numérique de territoire doit faire une évaluation de ces actions. Afin de pouvoir, effectivement, le cas échéant, refaire soit les mêmes ateliers puisqu'il y avait une forte demande. Ou alors, les faire évoluer pour que les prestataires aillent un peu plus loin dans cette démarche numérique. Et enfin, il a un rôle aussi de veille pour informer les prestataires de toute l'évolution qui peut se passer en termes de tourisme sur Internet. Quelles sont les difficultés de l'animation numérique de territoire ? Alors, sur les difficultés, en tout cas sur ma structure, ça a été déjà la mise en place des ateliers. Puisqu'il fallait que ce soit validé par les élus et les prises de décision ont été assez longues. Ensuite, ça a été au niveau des ateliers. Je me suis rendu compte qu'il y avait des disparités de niveau entre les prestataires. Entre des prestataires qui étaient déjà présents sur Internet, qui connaissaient déjà un petit peu tout le jargon. Et ceux qui n'étaient absolument pas sensibles à ça. Et donc, il a fallu jongler sur les ateliers entre ces prestataires qui étaient, on va dire, un petit peu experts. Et des prestataires complètement novices. Donc après, ça a été de jouer effectivement là-dessus. Et de demander aux prestataires qui étaient beaucoup plus avancés sur ces thématiques-là. De pouvoir aider aussi les prestataires qui étaient novices. Mais voilà, ça a été dans mes premiers ateliers, les difficultés que j'ai rencontrées. Ensuite, c'est aussi de pouvoir répondre à la demande des prestataires. Puisque pour des ateliers de prise en main, je limite le nombre de prestataires à une dizaine de prestataires. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont demandeurs de ce genre d'ateliers de prise en main. Et enfin, dernière chose, c'est qu'on assimile souvent l'animateur numérique de territoire à tous les outils numériques. Donc dès qu'il y a un problème, on appelle l'animateur numérique de territoire. Et on pense qu'il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour régler tous les promesses, ce qui n'est pas le cas. Et donc du coup, il faut faire comprendre, en tout cas à nos collègues, qu'effectivement, on est là, on a des notions de numérique. Mais qu'on est surtout là, en fait, sur l'accompagnement des prestataires dans plutôt le côté e-tourisme, plutôt que le côté outil et côté très technique des outils numériques. Quels sont les facteurs de succès pour mener à bien vos missions ? Alors, premièrement, c'est déjà d'avoir le soutien des élus et aussi de la direction de la structure, qu'ils soient convaincus, en fait, de l'intérêt du numérique et de l'accompagnement des prestataires dans cette démarche pour être présents sur le web et, bien sûr, le rôle de l'INT. Sans soutien-là, on ne peut pas mener à bien les missions de l'animation numérique de territoire. Ensuite, c'est le temps aussi accordé à cette mission, puisqu'on sait que la plupart des animateurs numériques de territoire n'ont pas que cette mission en main. Et donc, il faut pouvoir dégager du temps pour pouvoir préparer les ateliers et accompagner au mieux les prestataires. Et ensuite, c'est aussi de jouer sur les fers réseaux, le réseau des animateurs numériques de territoire, qui permet de mutualiser les moyens, mais aussi des présentations pour gagner du temps sur cette mission, puisque la préparation de l'atelier est quand même très, très longue. Et il faut aussi avoir un esprit un petit peu pédagogue pour pouvoir expliquer aux prestataires tous les outils à prendre en main sur Internet. Et donc, il faut avoir une petite fibre d'animation quand même.